Bonjour à toutes et à tous. Merci de bien vouloir prendre place. Alors, comme vous le savez peut-être, cette assemblée a lieu chaque année depuis la fondation du Parti Aurier Indépendant Démocratique et à l'initiative de sa commission Femmes Travailleuses. C'est donc à l'occasion du 8 mars que nous organisons cette commémoration de la Journée Internationale des Femmes. Nous considérons en effet que les femmes travailleuses ont des revendications spécifiques en raison de la double expulsation et de la double oppression à laquelle elles sont soumises. Mais nous considérons également que ce combat, le combat des femmes pour leurs propres revendications, leur revendication spécifique est indissociable du combat d'ensemble de la classe ouvrière contre l'exploitation capitaliste. Alors, ça ne nous a pas échappé, cette assemblée se tient en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. C'est aujourd'hui la septième journée de grève et de manifestation. Et je pense qu'on peut dire que notre assemblée s'inscrit dans ce combat pour le retrait de la réforme sur lequel nous serons amenés les unes et les autres à revenir. J'en profite pour excuser deux camarades de province qui devaient être à cette tribune, mais dont les trains ont été annulés en raison de la grève. Mais elles nous ont transmis des messages que nous serons amenés à lire à cette tribune. Alors, ici, à la tribune, il y a, selon nos traditions, des adhérentes du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique, mais aussi des travailleuses, des syndicalistes, des militantes d'origines diverses. Et puis, je précise pour les parents qu'il y a une garderie qui est mise en place, qui est animée en majorité par des camarades hommes, qui plus est compétents. Donc, j'invite les parents qui le souhaitent à amener leurs enfants à la garderie. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à la première oratrice, qui est Pauline Zekalema, qui est cuisinière, déléguée CGT et membre du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique. Ça marche ? Ouais. Oh là. Alors, je vais lire mon texte, puisque je suis un peu intimidée. Donc, je m'appelle Pauline Zekalema. Je suis cuisinière depuis que j'ai 17 ans. Ça fait déjà 23 ans que je travaille. C'est un métier plutôt masculin qui se féminise de plus en plus. Les conditions de travail sont difficiles pour les hommes et encore plus pour les femmes, notamment pour les mères de famille. C'est un métier dur physiquement et pas toujours bien payé. Debout dans la chaleur, il faut porter des charges lourdes, utiliser des outils qui présentent des risques, des coupures, des brûlures, etc. Et à cela s'ajoutent souvent des horaires décalés et à rallonge. Pour ma part, je dois me lever à 5h20 pour me rendre à mon travail dans un grand hôtel de luxe de l'Ouest parisien. Et en rentrant du travail avec deux enfants en bas âge, il y a encore beaucoup à faire, comme on le sait pour les mamans. S'occuper en partie de leur scolarité, des rendez-vous médicaux, des travaux domestiques, lessives, ménages, cuisines, et trouver encore le temps pour les jeux, la lecture, les câlins en famille. Dans l'hôtel, d'autres métiers difficiles sont presque exclusivement féminins, comme celui des femmes de chambre. Toutes celles qui étaient directement employées par l'hôtel ont été licenciées pendant la crise sanitaire et sont parties parfois avec peu d'argent, malgré leur ancienneté. Désormais, il est fait appel à la sous-traitance pour faire ce travail. Ce sont des femmes particulièrement exploitées en contrat précaire, intérim, souvent confrontées au non-respect du code du travail. C'est en prenant conscience de cette exploitation forcenée que je me suis engagée syndicalement et politiquement et que j'ai décidé d'y consacrer du temps. D'abord en militant à la CGT, dans un secteur de l'hôtellerie-restauration pas toujours revendicatif, j'essayais de convaincre mes collègues de s'organiser et de se mobiliser afin d'obtenir des embauches, des augmentations de salaires, de meilleures conditions de travail, tout comme je le fais actuellement pour obtenir le retrait total de la réforme des retraites. Comment pourrait-on tous continuer à travailler dans ces conditions jusqu'à un âge avancé si on allonge la durée du travail comme le prévoit la réforme des retraites qui pénalise encore plus les femmes travailleuses ? C'est ce combat qui réunit en ce moment même des millions de travailleurs qui exigent le retrait de cette réforme injuste et brutale. Puis, c'est en rejoignant le POID, la quatrième internationale, que j'ai compris qu'il fallait, pour gagner ce combat, détruire le système capitaliste qui mène la guerre à l'intérieur de mon pays contre ceux qui n'ont que l'autre travail pour vivre et préfère donner l'argent aux actionnaires et pour la guerre. Guerre dont souffrent dans le monde entier des personnes comme vous et moi. Ces combats sont concrets. Par exemple, celui qui se mène en ce moment avec des parents d'élèves, des personnels enseignants et leurs organisations syndicales pour empêcher les fermetures massives de classes et les suppressions de postes d'enseignants à la prochaine rentrée scolaire. C'est possible. C'est en restant unis que nous avons réussi à sauver une classe menacée. Nous l'avons fait dans un groupe scolaire du 20e à Paris et c'est comme cela que nous avons gagné. De l'argent, il y en a. Cet argent doit servir pour instruire nos enfants, pour que l'on puisse se soigner, pour que l'on puisse vivre dignement, pas pour la guerre. C'est en expliquant inlassablement cela et que la seule manière de les faire reculer est de s'organiser dans l'unité, sans distinction, femmes, hommes, jeunes. Nous sommes une seule et même classe, la classe ouvrière. Nous devons continuer, renforcer notre lutte et ne pas nous disperser, nous diviser. Voilà. Merci Pauline. Alors, elle est auxiliaire de vie à Abbeville dans la Somme. La parole à Martine Duchemin. Applaudissements Bonjour. Je m'appelle Martine Duchemin, je suis auxiliaire de vie à Abbeville. Je vais vous expliquer pourquoi je suis là et pourquoi je me bats en tant qu'auxiliaire de vie. Ce métier, je le fais depuis 35 ans. Il a toujours été difficile, sous-payé, épuisant physiquement et moralement. Pourtant, j'ai toujours aimé mon travail car il consiste à aider des personnes abîmées par l'âge ou le handicap, bref, des personnes qui dépendent des autres à vivre tout simplement. Et qu'on dise auxiliaire de vie ou aide à domicile, peu importe. Nous, on permet aux gens de vivre chez eux sans les condamner, à aller mourir dans un EHPAD et parfois s'y faire maltraiter, affamer à cause du profit. C'est pour cela que j'aime mon métier et je me suis toujours battue pour l'améliorer et pour avoir des droits. C'est l'inverse qui se produit. Il est devenu intenable, infaisable. Il y a plus de deux ans, en novembre 2020, profitant de sa venue à Amiens, nous avons pu rencontrer M. Macron et lui exposer nos revendications sans entrer dans le détail. Voilà l'essentiel de ce qu'on lui a dit comme étant nécessaire et urgent. Stop aux journées commençant à 7h et finissant à 19h, 30 ou 20h pour seulement 4, 5, 6h payées au SMIC à cause des coupures, car ça donne des salaires en dessous de 1 000 euros, même en travaillant le dimanche et sans ne pouvoir rien faire d'autre dans nos journées. Paiement des temps de déplacement entre deux personnes comptés dans les horaires. Indemnisation des trajets au coût réel. Nous sommes obligés de payer notre voiture pour une assurance professionnelle et nos trajets sont largement sous-estimés. C'est une estimation à bol d'oiseau et zéro prise en compte de la circulation des travaux et haute déviation. Outre le stress supplémentaire, c'est au mieux 25 euros de comptabiliser à la fin du mois, voire bien moins certains mois. Ce jour-là, M. Macron nous a écoutés. Il a fait comme s'il découvrait le problème. Il nous a fait de belles promesses et puis rien. Et même pire que rien, puisque ce métier est déjà épuisant quand on a 50 ans. Il veut même le prolonger jusqu'à 64 ans et même 67 ans, si on veut une retraite dite complète, c'est-à-dire pour moi-même, par exemple, 962 euros. Donc, pendant 35 ans, j'ai soulevé des centaines de fois des personnes sans aucun matériel. J'ai fait des milliers et des milliers de toilettes. Je me suis agenouillée, accroupie, relevée. Je me suis broyée le dos, les articulations, les tendons. Récemment, une personne âgée de plus de 100 kilos m'a entraînée dans sa chute et depuis, impossible pour moi de marcher correctement. J'avais déjà de gros problèmes avec un tendon d'Achille, mais là, j'ai peur de retourner au boulot. En fait, ce que je vois, c'est qu'on irait au travail dans un état parfois pire que les personnes qu'on aide. C'est déjà... Déjà, à 55 ans, on est épuisé. Ce devrait être le maximum l'âge de la retraite. Alors, 64 ans ou 67 ans, ce n'est pas pensable. Là, c'est non. Macron n'est pas seulement un baratineur et un menteur, c'est un voleur. En nous volant par sa réforme encore deux ans de notre vie, c'est bien plus qui nous volent. C'est l'espoir de quelques années enfin délivrés d'un travail épuisant. En baratinant sur l'espérance de vie plus longue, il veut en fait piller nos caisses de retrait et nous expédier plus vite à la mort. Et tout cela, pourquoi ? On le sait tous maintenant. C'est pour donner l'argent récupéré de cette manière aux actionnaires, aux gros banquiers et aussi pour le dilapider dans les guerres sans fin en Europe, en Afrique ou ailleurs. Tous ensemble, on va l'empêcher. Vive la lutte des femmes pour leurs droits en France et au niveau international. Merci Martine. La parole à Asina Sadet, militante de la gauche radicale d'Afghanistan. Hello, dear sisters and audience. The movement, the Omen movement is the pioneer of the anti-Taliban resistance in Afghanistan. My name is Asina Sadet and I am happy to represent the left radical of Afghanistan and in this glorious gathering I would like to thank the working Omen commission of the POID for making this possible for us to share with you the suffering and hellish situation of Afghan Omen under the medianistic role of the Taliban. Dear sisters, dear comrades, the movement of women is at the avant-garde of the resistance against the Taliban in Afghanistan. I am Asina Sadet and I am happy to be able to represent the LRA, radical left radical of Afghanistan in this important assembly. I would like to thank the working women of the POID for allowing us to share with you the suffering of the Afghan women and the eternal situation they live under the misogyny in the Taliban. Dear sisters, dear sisters and audience, America and NATO invaded Afghanistan and overthrew the Taliban government in late 2001. One of their main slogans was the restore omen's right in Afghanistan. But all the people of Afghanistan have witnessed that during the 20 years of occupation except for some symbolic and show of work no fundamental activities has been done for all men. The U.S. by signing an agreement with the Taliban in February 2020 in Qatar, they acknowledge handing our power to the Taliban. This is why the people of Afghanistan hold the USA its allies responsible for ongoing human tragedy and the hellish condition of Omen in Afghanistan. are facing poverty and hunger to face to face to face the economic social challenges the Taliban has neither the capacity nor the plan. They consider the implementation of Islamic Sharia as their top priority but in the situation where all Afghan omen are chanting dead slogan to the Taliban on the street. They so call it the international community grant 14 million dollars a week in the cash to the Taliban to strengthen their government foundation. Actuellement, le peuple en Afghanistan subit la pauvreté et la faim. Il fait face à des difficultés économiques et sociales. Les talibans n'ont aucune réponse ou solution face à ce problème. Pour eux, la priorité est l'implantation de la Sharia islamique. Et alors que chaque jour, des femmes afghanes scandent le slogan « Mort aux talibans » dans les rues de Kaboul et d'autres villes, la soi-disant communauté internationale accorde 40 millions de dollars par semaine au régime des talibans pour renforcer leur gouvernement. From the very first day of the Taliban took power in August 2021, the spontaneous movement of Afghan women with the slogan « Great work, freedom » took the responsibility to organize, mobilize, and relieve the protesting movement of Afghan women. A diverse range of women including secularists, feminists, socialists, teachers, students, women's rights defenders, and women from all walks of life have joined these protests. Today, the moment in Afghanistan is recognized as the pointer of all resistance in inspiring others to stand up and fight for their rights. in the first day of the Taliban in the first day of the Taliban in the first day of the Taliban, the movement spontané of the Afghan women has taken the responsibility to organize, to mobilize and to take the head of the movement contested of the Afghan women around the slogan « Pain, work and liberty » Un grand nombre de femmes très différentes, des laïcs, des féministes, des socialistes, des professeurs, des étudiantes, des défenseurs du droit des femmes ont rejoint ces manifestations. Aujourd'hui, le mouvement des femmes en Afghanistan est reconnu comme une avant-garde de la résistance, inspirant les autres à combattre eux aussi pour leurs droits. The Taliban responds to every demand and slogan of women with guns and bullets. They chase women activists, imprison them, torture them, kill them. Wherever they find them, it is not clear how many protesting women are kept in official and private Taliban detention centers and how their living conditions are. Imprisoned women do not have access to defense the lawyer and are deprived of the communication with their families and human rights in execution. A chaque revendication des femmes afghanes, les talibans répondent par des coups de feu. Ils poursuivent les militantes sans relâche, les emprisonnent, les torturent et les tuent. Nous ne savons pas exactement combien de manifestantes sont emprisonnées dans les prisons officielles et dans les centres de détention privés des talibans, ni quelles sont leurs conditions d'existence. Les femmes emprisonnées n'ont pas le droit à des avocats et ne peuvent pas communiquer avec leurs familles ou des institutions de défense des droits de l'homme. Les États-Unis et NATO ont dérouillé leurs forces militaires mais ils n'ont mais ils n'ont pas leur intervention en Afghans. Les États-Unis tentent de déviager le mouvement de leurs demandes radicales et de l'arrivée des compromis avec les talibans pour former un gouvernement compréhensif de les talibans et d'autres criminels. Les États-Unis et l'OTAN ont retiré leurs forces militaires mais n'ont pas mis fin à leur intervention en Afghanistan. Les pays occidentaux cherchent à dévoyer le mouvement des femmes et leurs demandes radicales afin de passer un compromis avec les talibans pour établir un gouvernement d'union nationale composé des talibans et d'autres criminels de guerre. Rina Amiri, une afghan-born américaine qui est serving comme un spécial invés pour les femmes afghans est soutenu l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de femmes pour convaincre le monde que la administration est défendue les femmes en Afghanistan. Rina Amiri, une américaine et en Afghanistan qui occupent le poste d'envoyé spécial des Etats-Unis pour les femmes afghanes, soutien des femmes qui étaient auparavant membres haut placées de l'ancien gouvernement, afin de faire croire au monde entier que l'administration de Biden défend les femmes en Afghanistan. Therefore, it should be emphasized that any opposition to the Taliban does not necessarily mean defense of Afghan homie. The National Resistance Front lead by former warlords is idolatically very close to the Taliban and ISIS. Toute opposition aux talibans ne signifie pas nécessairement la défense des femmes afghanes. Le Front National de Résistance, dirigé par d'anciens chefs de guerre, est très proche idéologiquement des talibans et de l'État islamique. They have a legacy of misogynistic behavior against the women and trailing assid on female students and killing more than 65,000 civilians in Kabul in the 1990s. Now, this resistance from is organizing some anti-taligran demonstrations in Europe and America with two objectives. First, to portray themselves democratic and pro-homent to be recognized as a substitute of the Taliban. Second, to receive millions of dollars financial assistance from the Western countries and also to monopolize the representation of anti-Taliban resistance at the global level. therefore the progressive forces Les forces progressistes et les femmes en Afghanistan insistent sur leur propre programme, indépendant de tout courant réactionnaire, nationaliste et islamiste en Afghanistan. C'est pourquoi la solidarité internationale est très importante pour que le mouvement contestataire des femmes en Afghanistan puisse s'élargir et durer. When Afghan women see the thousands of the men and women from France, Germany, the United States of America, Latin America, Australia, Pakistan, India and Africa stand by their side in this critical situation, they really feel strong and motivated. Quand les femmes afghanes voient que des milliers d'hommes et de femmes de France, d'Allemagne, des États-Unis, d'Amérique latine, d'Australie, du Pakistan, d'Inde et d'Afrique se tiennent à leur côté dans cette situation critique, elles se sentent plus fortes et motivées. Il est essentiel que nos soeurs et nos frères et nos frères en Europe et partout ailleurs dans le monde continuent à soutenir les femmes afghanes. Nous devons combattre main dans la main pour nous assurer que nos voix soient entendues et que les femmes afghanes obtiennent la protection des droits égaux et la liberté. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci. Merci. Elles sont agentes de ménage, agentes d'entretien à l'Assemblée nationale. Et... Applaudissements 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 Je présente, je suis Mendes Bagoza Siles, je travaille à l'Assemblée nationale comme part ménage, j'en ai 53 ans. Bon, je suis là avec mon collègue, il y en a qui nous qui sont là aujourd'hui. Bon, je suis là, si mon collègue a continué, ils sont tous là les raisons. Applaudissements 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 Bonjour, je m'appelle Kira, je travaille à l'Assemblée nationale avec ma collègue Céleste. Voilà. Je m'appelle Kira, je suis 61 ans, nous sommes tous les deux femmes de ménage, nous travaillons sur le même chantier dans des bâtiments administratifs à l'Assemblée nationale. Comme dans beaucoup d'endroits, les femmes de ménage sont sous-traitées par l'Assemblée nationale et les entreprises. Et tous les deux, nous travaillons pour l'Odation sur un chantier. Nous sommes une quinzaine de salariés, des femmes de ménage d'origine de différents pays, d'Algérie, du Caver, du Sénégal, du Comfort, du Maroc et du Côte d'Ivoire. À côté, nous travaillons aussi pour d'autres sociétés. Par exemple, appris dans des grands magasins pour marcher dans des viches du trivaux, place Vendôme. Quand une entreprise perd un marché, nous restons sur le chantier. Par exemple, à l'Assemblée, j'ai connu quatre sociétés différentes. J'ai connu quatre sociétés à l'Odation et j'y travaille depuis 1917. Les conditions de travail sont les mêmes. Quelle que soit l'entreprise, aucune société n'est meilleure qu'une autre. Nous sommes échangés une entreprise à l'autre comme des esclaves. C'est encore plus choquant quand ça se passe à l'Assemblée nationale. Si nous travaillons directement pour l'Assemblée nationale, je pense que nous serions mieux protégés. Pour obtenir des améliorations dans nos conditions de travail, nous nous organisons avec nos collègues. À l'Assemblée nationale, nous avons établi nos grands revendications. Celles-ci portent sur une surcharge de travail, sur le matériel, mais aussi sur les salaires. Par exemple, quand un collègue part en congé ou est malade, elle n'est pas remplacée. Donc, il y a plus de travail pour les autres. Même avoir le bon matériel pour faire notre travail, c'est compliqué. Personnellement, j'emmène du mot et j'ai dû demander pendant des années pour avoir un manteau alors que je travaille dehors, tous les jours. Mon collègue Bocari a acheté lui-même une perche pour faire les vitres, car le patron ne lui avait pas fourni convenablement. Et tout le monde a déjà dû acheter des épanches. À cause de ça, le travail n'est pas toujours bien fait, sans produit. À s'adapter, on ne peut pas faire notre travail correctement du coup, le client fait des remarques. Parfois, on a honte. Surtout, les salaires sont bas. L'augmentation est ridicule. En 25 ans de travail, mon salaire n'a même pas augmenté de 3 euros brut. Les primes sont nuls. On n'a presque rien pour notre ancienneté. Malgré ça, le patron essaie de ne pas payer les payes en retard. Si on ne vérifie pas nos fiches de paye et si on ne réclame pas, ça reste dans les poches du patron. Avec l'aide de la CGT, nous avons fait circuler des pétitions qui reprennent nos revendications que 100% de nos collègues ont signées. Ces pétitions sont ensuite envoyées au patron avec un courrier. Ainsi, nous avons pu obtenir le paiement de la prime annuelle qui n'a pas été versée. Maintenant, nous avons aussi une prime de l'Assemblée nationale équivalent à un 13e mois. Mais nous voulons qu'elle devienne un véritable 13e mois inscrit dans notre contrat de travail. D'ailleurs, je pense que toutes les sociétés devraient verser un 13e mois à leurs salariés. L'Assemblée nationale devrait faire une loi pour l'imposer. Alors que certes, les réellement applications n'étaient pas encore satisfaites, le patron a essayé de nous imposer une pageuse. Pour protester, nous l'avons tous de vos côtés. En quelques semaines, la société a récupéré l'appareil. D'ailleurs, nous sommes attentives à la mobilisation sur la retraite 64. Pour les personnes qui font notre métier, c'est très dur. Aucun de chez nous ne pourra obtenir aussi vieux. Nous avons mal au dos, mal aux bras, aux épaules, aux pieds. C'est sûr que nous n'avons pas la unité pour retraite complète. Nous soutenons le mouvement des révistes, mais nous nous manquons d'informations pour nous organiser. C'est très difficile pour nous, pour toutes les femmes de ménage, de faire grève et de perdre un salaire en ce moment. On espère que le blocage du pays permettra de faire reculer Macron. De notre côté, il n'y a pas de transport. On pourrait rester chez nous pour ressouper un peu. Merci à tous. Au revoir. Applaudissements Merci, merci Céleste et Kira. La parole à Camille Hadou, qui est étudiante à Paris 3 et qui est également membre de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires. Applaudissements C'est officiel. Le ministère de l'Éducation nationale veut rendre obligatoire le SNU, Service National Universel. Six départements seraient concernés dès la rentrée de 2024 et le dispositif sera étendu à tout le pays en 2026. Cela concernera chaque année 800 000 jeunes de 15 à 17 ans, à la fois les élèves en classe de seconde, en première année de CAP ou non scolarisés. Alors en quoi consiste le SNU ? D'abord, c'est un séjour de cohésion de deux semaines, où encadré par l'armée, on apprend à marcher au pas, à lever le drapeau tricolore au champ de la Marseillaise et on nous enseigne les valeurs de la Vème République. C'est un véritable séjour bourrage de crâne. Les jeunes sont envoyés dans un autre département, séparés de leurs camarades de classe, afin de pouvoir, je cite, « découvrir les différents types d'engagement des armées ». Le ministère de la Défense parle d'un moment de rencontre privilégiée entre les jeunes et les armées. Ensuite, le SNU se poursuit par une deuxième phase, une mission d'intérêt général de 84 heures au service soit de l'armée, d'une association ou d'une administration. Ce travail obligatoire se est indemnisé 1,28€ de l'heure. C'est l'exploitation la plus totale. Et pour tout jeune qui refuserait de faire son SNU, alors la sanction serait une interdiction d'obtenir le bac ou de s'inscrire sur Parcoursup pendant 5 ans. C'est une étape de plus dans la militarisation de la jeunesse. Le but est de nous enrégimenter et de nous pousser toujours plus vers les carrières militaires. Et il y a de quoi s'inquiéter au vu de l'accélération de la marche à la guerre partout dans le monde. Quand on voit que l'on prévoit plus de 417 milliards pour le budget de l'armée et rien contre nos facs, nos lycées et nos crousses, on comprend l'avenir qui nous prépare. Le SNU va plus loin qu'un retour à un prétendu service militaire. C'est la fusion entre l'école et l'armée. Car les séjours de cohésion du SNU auront lieu sur le temps scolaire. C'est deux semaines de cours qu'on nous retire au profit de la propagande militaire. L'armée rentre dans les écoles et devient partenaire de l'éducation nationale. C'est une honte. Et le gouvernement voudrait nous faire croire qu'il s'agit d'une mesure soucieuse de la mixité et de l'égalité. Car le SNU concernera les jeunes de tous milieux sociaux et les filles aussi bien que les garçons. C'est ridicule car on sait bien que Macron et son gouvernement ne se préoccupent pas des intérêts des jeunes et encore moins des besoins plus particuliers des étudiantes, lycéennes et jeunes travailleuses. L'inflation a accentué la précarité chez les jeunes qui dépendent de plus en plus des distributions alimentaires. En France, selon l'Observatoire des inégalités, c'est un étudiant sur deux qui ne mange pas à sa faim. Pour les étudiantes, ça ajoute au problème de la faim celui de la précarité menstruelle car le coût des protections périodiques représente un véritable budget supplémentaire. Et quand le gouvernement continue de détruire nos facs et nos diplômes, on sait bien que les étudiantes seront d'autant plus impactées puisque les femmes sont beaucoup plus précaires sur le marché du travail. Voilà l'avenir que Macron et son gouvernement préparent pour la jeunesse, devenir de la chair à canon et de la chair à patron. C'est pour cela que nous, militants et militantes de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires, avons lancé une campagne « Il faut mettre en échec le SNI obligatoire ». Partout, devant nos facs et nos lycées, dans les rassemblements et manifestations, nous faisons signer un appel et formons des comités contre le SNI. Cet appel connaît déjà un écho retentissant. Dans le 1995, sur un blocus du lycée Camille Claudel à Vauréal, 17 lycéens signent et un comité contre le SNI se constitue. Au lycée Iroise de Brest, 11 signatures sont faites et 4 lycéens prennent l'appel pour le faire signer au tour 2. L'un d'eux a l'air même à la FJR. A Marseille, 11 jeunes signent, au lycée des Lilas, 5. Au lycée d'Orient de Paris, il y a 11 signataires, et parmi eux des élèves, mais aussi des professeurs, des AES staches et des AED. A Paris aussi, dans la manifestation du 7 mars, la FJR présente en cortège les 39 signatures. Plusieurs sont d'accord pour mener la campagne avec nous. Les autres cortèges reprennent même notre slogan « Les milliards pour les facs et les lycées, pas pour le SNU ni pour l'armée ». La dernière fois qu'on faisait chanter la Marseillaise comme ça à des gamins, c'était pétain, nous dit une jeune. En quelques jours, plus de 850 personnes ont déjà signé. Le SNU obligatoire, on n'en veut pas. Ni celui-là, ni un autre. Ce que nous voulons, c'est une école avec de vrais cours. Une école qui nous instruise, pas une école qui nous livre à l'armée. Plus que jamais, la jeunesse va s'unir contre Macron, contre ce gouvernement qui nous précarise et veut nous envoyer à la guerre. Alors prenez part à la campagne contre le SNU obligatoire. Rejoignez la FJR. Merci Camille. Il est l'ancien dirigeant de la centrale syndicale de Hong Kong. La HKCTU, dissoute du fait de la répression, la parole à Christopher Tsu Tatmung. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Par ce côté du St-Signal desющeurs et frères, je viens d'Hong Kong, où les droits humains et les droits des travailleurs souffrent de la répression politique. a passion, some of the female activists become political prisoners. Among those imprisoned, Ke Wooten was the first female chairperson of Hong Kong Confederation of Trade Unions . She was charged of subversion of state power only because she ran the primary election for the Legislative Council. She has been remanded in jail for more than 700 days. No one should fear the democratic election except for the dictatorship. I can never forget before Ke Wooten stepped into the prison. The last words she told me is that. Wherever she is, she will insist on the ideal she is believing in. Parmi les femmes syndicales emprisonnées, Carole Ni était une ancienne responsable de la Confédération des Syndicats de Hong Kong. Récemment, Elle a été emprisonnée, Enfin, Elle a été mise en prison pour plus de 700 jours, seulement parce qu'elle avait participé à l'élection, aux élections pour le Conseil législatif. Je n'oubliais jamais avant qu'elle rentre dans la prison, Les derniers mots qu'elle nous a dit étaient que, Peu importe où elle serait, elle insistait sur l'importance de l'idéal en lequel elle croit. Another female union leader facing for the same charge is Winnie Yu. As a leader of the Health Workers Union, Winnie led the biggest health worker strike in the Hong Kong victory to demand better health and safety equipment and measures to avoid the COVID-19 outbreak in the community. At the end, thanks to this strike, the government was forced to improve the policies, saving many lives of the health workers and citizens. However, Winnie Yu is dismissed by the hospital and in prison until today. she has been remanded in jail for more than 480 days. Une autre syndicaliste qui connaît le même sort est Winnie Yu. Elle a été condamnée à plus de 480 jours de prison. Elle était à la tête du syndicat des hospitaliers et elle a dirigé la plus grande grève des travailleurs de la santé de Hong Kong. la plus grande grève de l'histoire de ces travailleurs en Hong Kong. C'est une grève qui demandait des meilleurs équipements de santé et des meilleures mesures contre la crise sanitaire du COVID en 2020. Grâce à cette grève, le syndicat a pu forcer le gouvernement à changer sa politique et cela a permis de sauver la vie de très nombreux travailleurs, mais aussi de citoyens durant la pandémie. Et elle a donc ensuite, suite à cela, elle a été emprisonnée par l'État et aussi renvoyée de l'hôpital. Je vous remercie les histoires de ces deux femmes avec vous. Elles montrent une lumière dans la lumière pour les Hong Kong personnes qui souffrent de l'hôpital. Nous ne devons jamais les oublier. Nous ne devons jamais les oublier. Je vous remercie de votre soutien, pour remercier les femmes. Remercier toutes les femmes politiques. Réalisez tous les femmes politiques. Je vous remercie de votre soutien pour ces deux femmes, mais aussi pour toutes les militantes emprisonnées à Hong Kong, et pour tous les travailleurs militants. qui sont emprisonnés et subissent la dictature. Merci beaucoup. Merci Christopher. C'est au tour d'Anna Pinault, qui est maire de famille et adhérente du POID. Camarades, je vous remercie de me donner la parole. Je suis donc la mère inquiète et en colère de deux enfants, respectivement en CE2 et en maternelle. La tribune des travailleurs a longuement documenté la pénurie de moyens donnés à l'éducation nationale, dans les lycées professionnels et l'inclusion des enfants atteints de handicap sans accompagnement digne de ce nom, qui sont un véritable scandale de maltraitance pour des enfants aux besoins éducatifs particuliers. Moi, je veux vous parler de mon expérience de l'école publique en tant que mère, de celle d'autres parents que je fréquente chaque jour et d'enseignants confrontés aux résultats de ces choix politiques. Avant cela, je tiens à remercier enseignantes et enseignants, maîtresses et maîtres, qui, ayant compris les désastres à venir émus par leur conscience professionnelle, se mobilisent depuis plusieurs années pour dénoncer ces choix. Je crois qu'ils sont nombreux ici. « Il y a quelques semaines, je me suis aperçue que ma fille et ses camarades en classe de CE2 écrivaient vraiment très mal. Ils avaient voulu organiser une manif et avaient rempli des pages et des pages de slogans, des phrases courtes et percutantes de quelques mots bourrés de fautes d'orthographe. » Pourtant, ma fille, d'après les critères des autorités de l'Éducation nationale et des différentes directives ministérielles est une très bonne élève. Seulement, les critères de l'Éducation nationale ont grandement diminué pour camoufler et accompagner les nombreuses réformes sur les programmes et des baisses drastiques sur les moyens alloués. Depuis un certain temps, l'Éducation nationale a supprimé les notes et les a remplacées par des appréciations. Ainsi, au lieu d'une valeur mesurable et précise, les devoirs des enfants sont tamponnés des mots « non atteints », « partiellement atteints », « atteints », « dépassés ». Ces commentaires sont difficilement compréhensibles, car une copie avec la mention « atteints » peut comporter des erreurs. Ce que je remarque aussi, c'est que ces appréciations ne poussent pas du tout l'élève à progresser, puisqu'il se contentera facilement d'un niveau atteint. En tant que mère, je suis inquiète, car j'ai conscience que toutes ces politiques de restriction, de remise en cause des formations, vont à l'encontre de ce à quoi nous aspirons tous. Une école ouverte pour instruire nos enfants, nourrir leur curiosité et leur donner le goût de l'apprentissage. Trop nombreux sont les enfants qui arrivent encore au collège après 5 ans de primaire sans savoir correctement lire, écrire, compter. Maîtresses et maîtres, directrices et directeurs d'école font ce qu'ils peuvent avec le peu de moyens dont ils disposent, alors qu'on leur en demande toujours plus. Et après avoir créé cette situation et en l'exploitant, le gouvernement remet maintenant en cause la notion même de formation pour les enseignants. Il encourage l'embauche en speed dating, qui consiste à recruter des personnes de bonne volonté, mais sans expérience de l'enseignement et à qui on dénie tout droit à la formation. Comme si instruire était une compétence de base que chacune et chacun d'entre nous portait en lui. Toute leur politique a une conséquence. L'humain n'est pas poussé à l'excellence, mais à la médiocrité intellectuelle. Et des familles renoncent à l'enseignement public au profit du privé. Et les femmes dans tout ça, elles sont absolument centrales sur ce sujet, car ce sont elles qui souffrent le plus de cette politique. En tant que mère, elles portent la charge mentale de l'éducation des enfants. Elles portent aussi l'éducation nationale à bout de bras, puisqu'elles sont 70% de maîtresses pour 30% de maîtres. Quant aux petites filles d'aujourd'hui, aux femmes de demain qui souffrent déjà du manque de moyens, de l'éducation nationale, et qui sont encore sous-représentées dans les grandes écoles et dans les postes de direction, comment pourront-elles accéder à l'égalité homme-femme, qui est une revendication de bon sens et de justice sociale ? Comment les générations à venir pourront-elles développer leur esprit critique et prendre leur destin en main, si l'école ne leur apporte pas la culture et les outils pour raisonner ? A toutes ces questions, il n'y a qu'une réponse. Il faut nous mobiliser pour détruire le capitalisme et enfin donner à l'éducation nationale tous les moyens nécessaires pour un enseignement digne de ce nom et la mise en place d'une véritable égalité des chances entre enfants, quel que soit le milieu social. Merci Anna. Je vais vous lire le message de Céline Coupard qui aurait dû être parmi nous. Elle est avocate au Barreau de Montpellier, elle est membre du Syndicat des Avocats de France et elle est spécialisée dans le droit des étrangers. Elle dit la chose suivante. Je m'excuse de ne pouvoir être présente parmi vous. Immigration jetable, travail dévalorisé, personnes étrangères en situation précaire, les femmes étrangères bien qu'invisibilisées sont à l'instar des hommes victimes de la politique actuelle regardant l'immigration uniquement dans un but utilitaire afin de satisfaire les besoins du patronat. Encore plus que les hommes, elles font l'objet de suspicions de la part des autorités françaises. En effet, le discours gouvernemental actuel est de regretter une trop grande part de l'immigration familiale en comparaison avec l'immigration du travail entretenant le mythe de l'étranger profiteur et fraudeur. En effet, elles sont mariées, ont rejoint leur époux français aux nationalités étrangères en France et déclarent le quitter car elles sont victimes de violences conjugales. Elles doivent prouver ces violences et le préfet appréciera ensuite la réalité de ces violences. Or, nul n'ignore aujourd'hui combien il est difficile pour une femme victime de violences d'être entendue. Les récents dispositifs présentés par le gouvernement apparaissent à cet égard bien insuffisants. Souvent employées dans des secteurs tels que l'aide à domicile ou l'entretien des locaux, elles travaillent dans le cadre de CDD ou de CDI le plus souvent à temps partiel, ce qui se révèle insuffisant pour obtenir ou conserver un titre de séjour, les textes exigeant un revenu au moins égal à un SMIC à temps complet. Parce qu'elles n'auront pas été crues, auront été cantonnées à des emplois précaires, elles seront exposées au risque de perdre leur logement, de se retrouver sans emploi à la rue. Si elles sont mères d'un enfant français, la suspicion baisera sur lui, dès la reconnaissance de l'enfant par le père français, qui devra démontrer la réalité de cette union et tant pis si cet obstacle supplémentaire conduit à créer des enfants sans filiation paternelle. Mais au moment de demander un titre de séjour, il faudra qu'elles prouvent que le père français contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Ces enfants français peuvent vivre en France avec leur mère sans papier, uniquement parce que leur père se désintéresse d'eux. Les femmes étrangères sont victimes d'une politique de fermeture de la France et de l'Europe et particulièrement précarisée par les dernières réformes. L'accueil des ressortissants ukrainants nous a pourtant montré qu'une nouvelle forme d'accueil plus humain est possible. Malgré cela, la France continue à fermer les yeux sur la situation des femmes et jeunes filles en Afghanistan ou en Iran. Il en va de même des femmes victimes de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle qui perdent leur droit au séjour dès la fin de la procédure judiciaire. Ainsi, elles déposent plainte, elles quittent un réseau qui les a exploitées, elles collaborent avec les autorités judiciaires, elles effectuent des démarches d'insertion, mais cela n'est pas suffisant. Pour l'Etat, si les membres de leur réseau n'ont pas été retrouvés ou condamnés, elles doivent regagner leur pays. Tout le monde a pourtant conscience de ce qu'elles risquent en cas de retour dans leur pays. Souvent, les préfectures font le choix de maintenir ces femmes dans la précarité, or comment trouver un emploi, un logement et s'intégrer lorsqu'on ne peut pas justifier de son droit au séjour, c'est impossible. Darmanin nous promet des régularisations pour les personnes étrangères en situation irrégulière exerçant un métier dans un secteur en tension. Ainsi, la solution à la précarité résiderait dans une main d'oeuvre jetable, soumise à la volonté du patronat, on ajoute de la précarité à la précarité. Il nous faut combattre cette idée et permettre à ces femmes d'être valorisées et non plus stigmatisées, car en effet, les récentes luttes des femmes de chambre, de l'hôtellerie de luxe à Marseille ou encore celle de l'hôtel Ibis des Batignolles, nous ont montré combien elles sont exploitées par leurs employeurs, mais aussi que dans ce domaine, la lutte collective permet d'aboutir au respect des droits. Ne permettons pas qu'une loi conduise ces femmes à accepter n'importe quel emploi simplement pour avoir le droit de vivre dans notre pays. La parole à Pascal Corbex, syndicaliste de l'action sociale. Je précise aux témarades qui ont des portables qu'il existe sur le portable une fonction vibreur, voire silencieux, ce qui peut faciliter les choses. Merci. Je te remercie Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Merci de me permettre, en tant que responsable syndicale nationale Force Ouvrière, du secteur social et médico-social et des aides à domicile d'intervenir, notre s'est assemblée de femmes travailleuses à l'initiative du POID. Elle s'inscrit dans la continuité des conférences des femmes socialistes de 1907 et 1910, et aussi celle de la conférence internationale des femmes travailleuses du 29 octobre 2022, où j'ai déjà pu prendre la parole. Ainsi, selon Je Marche, comme chaque jour, nous défendons l'égalité femmes-hommes. C'est le combat que nous menons en ce moment quant à la réforme des retraites. Ce sont les inégalités de carrière qui causent les inégalités de pension. Les raisons de ces inégalités sont multiples, temps partiel, CDD, métier à prédominance féminine sous-valorisée, interruption de carrière pour enfants, pénibilité non reconnue, discrimination liée à la maternité. Dans un secteur social et médico-social fortement féminisé, comme le mien, puisque je suis éducateur spécialisé de profession, pour 1,3 million de salariés, ce sont 9 femmes sur 10 professionnelles. Elle représente 99% des aides à domicile, 100% des techniciennes de l'intervention sociale et familiale, et près de 98% des conseillères en économie sociale et familiale. Les conditions de travail contribuent à faire de ces femmes des travailleuses pauvres, du fait de temps partiel subis ou d'horaires atypiques, mais aussi des niveaux de salaire. Les choix de réduction des dépenses publiques continuent à peser sur les salaires des salariés du droit privé de notre secteur à financement public. Nos salaires, en plus d'avoir connu 30% de décrochage depuis 2000, continuent de décrocher par rapport à l'inflation et à l'évolution des prix. Dans le travail social, presque exclusivement féminin, comme je viens de le dire, qui peine à faire une place aux femmes dans l'encadrement, ce sont aussi nos conventions collectives qui sont attaquées. Ainsi, nos employeurs, au nom de l'austérité budgétaire et de l'accompagnement des économies voulues par le gouvernement, proposent des augmentations de salaires inférieures à l'inflation. Ils tentent d'en finir avec les grilles de classification qui garantissent pourtant une égalité salariale femme-homme, à savoir à diplôme égal, salaire égal. Ils veulent les remplacer par les critères classants facteurs d'inégalité salariale. Nous sommes engagés dans les combats pour préserver et améliorer nos conventions collectives, les conditions de travail et pour l'augmentation des salaires, dont les 183 euros pour tous en contrepartie, comme avec notre Confédération et dans l'unité syndicale contre le projet gouvernemental sur les retraites. Nous avons tous bien compris. Ce gouvernement a tenté d'instrumentaliser les droits des femmes pour justifier une réforme soi-disant juste et porteuse de progrès social. Il a tenté ainsi de nous diviser. Pourtant, avec ce projet, les femmes toucheront une pension de misère sans garantie de percevoir le minimum de 85% du SMIC. Elles pourraient travailler jusqu'à 64 ans avec le risque de perdre de bénéfices des trimestres liés à la maternité et l'éducation, permettant pourtant de partir plus tôt. Et pour les autres, à tant de 67 ans, âge d'annulation de la décote qui ouvre droit à une pension à taux plein, sans garantie de partir en bonne santé. Ce projet réduit le dispositif de majoration familiale créé en 72 pour compenser une petite partie des inégalités professionnelles. Finalement, les soi-disant avancées ne concernent qu'une minorité qui se résume à un simple statut quo. Ainsi, la renoncer à 1 200 euros brut du montant du minimum de pension concernerait les seuls salariés justifiant une carrière complète, ce qui concrètement s'adresse à ceux ayant travaillé à temps plein et avec un salaire autour du SMIC. De fait, les femmes en carrière hachée ou à temps partiel en seraient exclues. Femmes ou hommes, nous sommes tous concernés par cette régression sociale en marche. À qui pourront bien servir nos retraites et nos pensions si au final nous mourrons tous au travail ? Ma fédération prend toute sa place dans le combat en cours et loin d'être finie contre le projet Macomborne. Elle a d'ailleurs déclaré le lendemain du 7 mars les salariés du secteur social, médico-social, de l'insertion de la petite enfance et de l'aide à domicile étaient à nouveau avec les millions dans la rue en manifestation à engrève. Ils participaient à cette mobilisation historique 6e depuis 9 mois à l'appel dans l'unité de toutes les confédérations. Ils exigeaient et exigent toujours aujourd'hui le retrait du projet de réforme des retraites. Projet rejeté par 94% des actifs, fort du soutien des trois quarts de la population. Et comme l'a écrit l'intersyndical au soir du 7, le gouvernement doit dès maintenant retirer son projet. La démocratie l'exige lorsqu'un tel projet est rejeté de la sorte. Et nous appelions nos syndicats et leurs sections syndicales dans l'unité à continuer d'organiser les assemblées générales avec les salariés. Nous les invitions à décider les modalités pour poursuivre et remplacer le mouvement entre autres par la participation aux différentes journées de mobilisation et de grève proposées et ainsi poursuivre la mise à l'arrêt du pays. Nous les invitions à discuter partout de la nécessaire grève générale que nos confédérations unies devront appeler dans l'unité pour obtenir satisfaction, comme Macron le montre aujourd'hui, continue de ne pas nous entendre et tente définitivement de passer en force. Oui, nos revalications sont légitimes, elles le sont encore aujourd'hui comme elles l'étaient hier. Il faut l'abandon pur et sain du projet Macron-Borne. Et nous rappelions, les milliards sont là, ils doivent servir à financer les salaires, à renforcer les droits conventionnels existants et à embaucher en hauteur des besoins et non pas à engraisser les actionnaires et servir au budget de guerre. Ce combat en cours ne règle pas en soi la question de la double oppression des femmes, mais nous le menons tous ensemble, femmes et hommes, conscients que nos intérêts de classe immédiats sont d'obtenir le retrait de ce projet qui, s'il est mis en œuvre, va renforcer les inégalités entre nous. En menant son combat en commun, nous sommes totalement, comme l'a dit Anne Touroff, déléguées des femmes de New York au Congrès international et socialiste de Copenhague en 1910, dans la lutte des classes et non dans la lutte des sexes. Je vous remercie Tiamara de m'avoir écoutée. Merci Pascal. Je donne la parole à Olga, qui est travailleuse sociale. Bonjour. Je veux vous parler du combat des femmes russes. Et j'aimerais bien commencer par le rappel d'un fait historique très connu. Le 8 mars 1917, les femmes russes sont descendues dans les rues de Petrograd, la ville de Russie, pour réclamer du pain et le retour de leur mari du front. Quelques jours après, cette manifestation se transforme en insurrection et entraîne l'effondrement du régime tsariste. Un mois après, les femmes obtiennent le droit de vote. Et en 1918, la constitution de la première république soviétique de Russie a posé le principe d'égalité des droits des hommes et des femmes. Ces événements montrent que les femmes sont la force, la force qui peut changer le monde. Cent ans après, les femmes russes se battent pour les mêmes slogans, pour les mêmes raisons. Le pain et la paix. Contre la guerre en Ukraine, qui tue leurs maris, leurs frères, leurs enfants, leurs fils, détruit les vies et l'économie des deux pays, de la Russie et de l'Ukraine. Et cette guerre, ce n'est pas la guerre entre le peuple ukrainien et le peuple russe. Cette guerre est provoquée par les intérêts impérialistes. Moi, je travaille, et avec les femmes ukrainiennes, nous avons le même souhait. Le fait que cette guerre se termine au plus vite, que les hommes retournent du front et les jeunes ne vivent plus sous la peur de la mobilisation. Moi, je travaille dans une association où on accueille beaucoup de femmes ukrainiennes. Il n'y a pas de haine entre nous. Et moi, comme toutes les femmes russes et ukrainiennes, j'attends tous les jours des nouvelles de mon fils pour savoir s'il est mobilisé ou non. Donc, on vit cette crainte-là. Comme toutes les guerres, cette guerre, elle augmente l'injustice sociale en imposant aux travailleurs des semaines de travail de 6 jours et des jours de travail de 9 à 12 heures. Ma belle-sœur est obligée maintenant de travailler tous les samedis pour les besoins du front. Et un peu avant la guerre, le gouvernement a abrogé le décret sur la journée de travail à 8 heures signée encore par Lénine. Cette guerre, elle sépare Moscou et Saint-Pétersbourg du reste du pays par le choix des jeunes récrus. La fameuse mobilisation de l'automne 2022, elle n'a pas touché des jeunes de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Elle a touché des jeunes des régions les plus éloignées et les plus pauvres de la Russie, les Yakoutis, la Buryasi, pardon, les régions de l'Altaï et du Caucase. Ce sont des régions où il n'y a pas beaucoup de travail et pour les jeunes, l'armée, elle peut servir de bonne alternative. Elle touche les familles des ouvriers et des paysans pour qui on propose des avantages sociaux et sociaux et financiers pour attirer les jeunes à la guerre. Mais c'est justement cette mobilisation qui a réveillé les femmes et a provoqué des révoltes dans plusieurs villes. Les révoltes des mères, des compagnes, des sœurs, puisque la femme qui a perdu l'être le plus cher, elle n'a plus peur de rien. Les femmes s'organisent dans des comités des mères et essaient de se faire entendre. Et cette guerre, elle unit les femmes russes et ukrainiennes dans leur lutte commune contre la guerre. Et moi, je suis persuadée que si un jour cette guerre se termine, c'est grâce aux efforts de toutes les femmes de tous les pays. Applaudissements Merci, Olga. Applaudissements Elle est maman d'un enfant en situation de handicap. La parole à Audrey Tatry. Applaudissements Bonjour à tous. Je suis la fille aussi d'une maman en situation de handicap. J'ai grandi... Comment dire ? Avoir une maman en situation de handicap, ce n'est pas évident. Il faut penser qu'aller faire les magasins avec sa maman, aller boire un verre avec sa maman, ce n'est pas évident. À l'école, quand j'étais petite, les vannes étaient là. Ta maman était en fauteuil roulant. Vous voyez le regard sur la différence, celle qui est toujours associée à la honte. J'ai grandi. Et de là, aujourd'hui, j'ai eu un enfant. Un enfant en situation de handicap. C'est la vie. On ne choisit pas. Lors de son dossier MDPH, on lui a notifié une AESH 20 heures en individuel. Vous connaissez un peu le terrain ? Pas d'AESH pour nos enfants. Le combat de tous les parents. Chaque instant. Un combat supplémentaire. Pas d'AESH ? Ok. J'ai pris un avocat. J'ai porté plainte contre l'éducation nationale. Et nous avons eu gain de cause. Le juge a tellement ordonné son ordonnance qu'elle a été rendue publique. Ils ont eu 3 semaines pour mettre une AESH en place. Mais la réalité du terrain, c'est qu'ils ont déshabillé 5 enfants. 5 enfants en situation de handicap pour que mon fils puisse avoir ses airs. C'est ça, la réalité du terrain. On parle d'inclusion de nos enfants. On parle de la loi de 2005 qui est l'égalité des chances pour tous. Et finalement, 18 ans plus tard, le constat est amer. De là est né avec beaucoup de parents. Pour ça, je suis un petit peu émue aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça normal déjà, ne serait-ce que de se retrouver au tribunal administratif pour faire valoir un droit ? Ça n'a absolument qu'un sens. Et de devoir, devant des médias, parce que la salle était remplie de médias. Parce que finalement, on parle beaucoup de retraite. Mais ça aussi, finalement, on en entend un peu parler. Même si aujourd'hui, c'est un sujet qui est un peu mis de côté. Parce qu'attention, sujet sensible. Mais c'est trop facile. C'est trop facile parce qu'aujourd'hui, il y a une souffrance à tous les niveaux. Il y a une souffrance pour les enseignants qui manquent de formation sur le handicap. Il y a une souffrance pour les AESH qui ne sont pas reconnues. Elles n'ont aucun statut. Des contrats 20 heures payés 800 euros, ballotés d'une école à une autre. Plusieurs enfants en situation de handicap à charge. Donc on ne peut pas parler de suivi pour nos enfants. Et donc de là, avec plusieurs parents, nous avons créé une école inclusive pour tous. C'est une table ronde qui aura lieu samedi 18 mars, à la salle des fêtes de René Choubois. Des députés seront présents, des représentants de ministres seront présents. Le but est de pouvoir mettre en place un cahier de doléances. Et de se retrouver le 29 mars devant l'Assemblée nationale pour pouvoir déposer ce cahier de doléances. Parce qu'aujourd'hui, à force de parler du handicap, on en fait tellement un sujet sensible que finalement, on sait que c'est une souffrance pour nous. Mais on ne peut jamais prévoir. Ce n'est jamais prévu sur un chemin de vie. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Peu importe. Ça vient, ça toque à votre porte et vous devez faire avec. Donc il y a la phase de déni, la phase d'acceptation. Ce n'est pas toujours facile. Ce jour-là, le 18 mars, on aura un cadre législatif. On aura des témoignages du personnel éducatif. On aura des interventions professionnelles de médico-sociaux. Mais on aura surtout des témoignages de parents. Parce que la réalité du terrain, c'est que nous, c'est du 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Et que malheureusement aujourd'hui, nous ne sommes pas entendus. Voilà. Merci à tous. Merci Audrey. Merci Audrey. Je vous lis le message de Ibatraf, qui était pédiatre à Montluçon. Qui ne peut pas être parmi nous, puisqu'elle se trouve à l'étranger. Donc, elle nous dit que, malgré tout, elle apporte par ses mots son modeste témoignage à travers son expérience. L'expérience d'une femme pédiatre tentant de mener un combat pour que chacune et chacun d'entre nous en France puisse avoir accès à des soins de qualité. Mon travail dans la ville de Montluçon, dit-elle, m'a récemment permis de constater l'injustice dans l'accès aux soins, ainsi que l'abandon des autorités de santé dans la crise sanitaire que nous traversions. C'est le combat populaire à travers le collectif que nous avons créé, les orphelins du soin de Montluçon, qui a permis d'instaurer une pression suffisante pour créer l'électrochoc politique, à l'origine de réunions et de moyens mis en œuvre pour éviter la fermeture d'un service de pédiatrie dans cette ville. Pression concrétisée notamment par une manifestation de taille, historique pour la ville de Montluçon en septembre dernier. Ainsi, nous sommes fiers de constater que notre lutte basée sur l'humanisme paie. J'encourage toutes les femmes à croire en leur pouvoir de générer de profonds changements, dès lors que leurs combats sont justifiés par le bien, la tolérance et l'humanisme. Et je donne la parole à Christelle Belloute, elle est mère de famille et elle combat contre les violences conjugales. Applaudissements Bonjour, je viens témoigner à cette tribune des conséquences des violences conjugales qui nous suivent toute notre vie. Mais auparavant, je tiens à aller à l'initiative d'Audrey Tatry pour défendre les droits des enfants en situation de handicap. Je me sens très concernée par ce combat car j'ai moi-même un enfant handicapé. Début janvier, la MDA refusait le dossier de renouvellement de sa prise en charge car il manquait la signature de son père, celui-là même qui est à l'origine de son handicap, celui-là même qui a été emprisonné pour violences conjugales et sur mineurs par personne ayant autorité. En cinq ans, c'est la première fois que mon dossier est refusé. Je ne suis pas un cas isolé. De plus en plus de familles voient leur dossier rejeté. De plus en plus d'enfants se voient ignorés, abandonnés dans un système scolaire inadapté. Il faut savoir qu'en Eureloir, cela fait trois ans que les établissements IME et ITEP ont été transformés en dispositifs. Les enfants sont éparpillés dans des classes ordinaires sans suivi ni soins appropriés, faute de personnel et de cadres adaptés à leurs besoins. De plus en plus d'enfants sont partiellement déscolarisés, renvoyés à la maison où leurs mamans se retrouvent interdites de travailler pour pouvoir les garder. Je voudrais à présent vous faire partager le combat de ma vie. Il n'est pas facile de se reconstruire après des violences conjugales. On doit aider nos enfants à retrouver sérénité et confiance en eux. Assurer un déménagement, repartir à zéro alors que nous sommes toujours brisés. Et vivre avec la peur car il y a toujours une fin de la peine pour l'auteur des violences mais jamais pour nous les victimes. Quand la peine de celui qui a détruit notre vie a été purgée, j'ai écrit partout, du président de la République à la gendarmerie pour leur faire part de mes craintes. Car toutes les interdictions prononcées au tribunal étaient levées. Lettre morte, pas de réponse. La justice a fait son travail. Elle m'a reconnu comme étant une victime. Je ne remets pas en cause le jugement. Mais j'accuse l'Etat de ne me pas prendre ses responsabilités, de ne pas assurer la protection des victimes. Et leurs moyens de vivre. Pour les pouvoirs publics, nous ne sommes plus qu'un dossier à archiver dans un placard. Nous, victimes, nous le restons à vie. Victimes de violences, nous avons tout perdu. Travail mais maison. Mais aussi vie sociale. Car obligés de fuir, se cacher. Et continuer à se battre seuls pour faire vivre et grandir nos enfants. Alors est-ce trop demander quand il y a un jugement reconnaissant que nous sommes victimes. Que l'Etat mette les moyens pour nous permettre de vivre. Avoir un vrai toit et pas seulement un hébergement provisoire. Une prise en charge de nos enfants, soins, éducation, loisirs. Y compris garderie. Pour nous permettre de continuer à travailler. Mais comment imaginer qu'un gouvernement qui ne met pas un centime pour créer les milliers de places d'hébergement nécessaires pour mettre à l'abri les femmes victimes de violences fassent le nécessaire pour assurer notre avenir. Ça ne vient même pas à l'esprit de nos gouvernants parce qu'ils traitent les violences conjugales comme un délit quelconque. Peut-on attendre autre chose de ceux qui, sans état d'âme, attribuent des milliards pour des armes qui vont servir à tuer ? En mars 2021, j'intervenais à la conférence Femmes Travailleuses pour témoigner des violences que mes enfants et moi-même avons subies. Et je conclue en disant que le combat contre les violences conjugales est et restera le combat de ma vie. Combat qui rejoint celui des femmes dans le monde entier. Je me sens proche de toutes celles qui s'organisent sur leurs revendications spécifiques pour mettre à bas le système patriarcal. Et encore plus proche de celles qui, au travers de leurs combats, nous donnent la force de lutter là où nous vivons. Je suis à la fois fière et émue d'être à la même tribune qu'une militante qui représente le combat des femmes afghanes. Et je remercie la Commission Femmes Travailleuses du POID de m'avoir permis de prendre la parole aux côtés d'Assima Sadet, aux côtés de toutes les combattants et combattantes réunies à cette tribune et dans ce théâtre. Applaudissements Merci Christelle. Je vais lire le message d'une camarade qui n'a pas pu venir. Excusez-moi, je suis un peu émue. Le message de Lydia Frenzel, qui est employée territoriale, élue du personnel CGT et élue au Conseil municipal de Marseille et à la métropole ex-Marseille-Provence. Lydia nous transmet donc ce message. Défendre, lutter pour toutes les inégalités sont des valeurs que je revendique depuis toujours. Que ce soit au travers de mon mandat d'élu en tant que conseillère municipal de la ville de Marseille ou en tant que conseillère métropolitaine de Marseille-France-Métropole. Que ce soit en tant que déléguée syndicale de la CGT du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ou je travaille auprès des assistantes maternelles. Que ce soit en tant que maman, mamie et tout simplement femme. Ce mercredi 8 mars était la journée internationale dans la lutte des revendications des droits des femmes. Un moyen de crier haut et fort nos revendications, une grève féministe pour gagner l'égalité au travail et dans nos vies, pour garantir notre indépendance économique. En France, le gouvernement s'attaque frontalement aux femmes avec une réforme des retraites qui les percutera de plein fouet. De bons salaires, de bonnes retraites, c'est la garantie de notre indépendance politique. Pas question de dépendre de nos pères, de nos conjoints ou de toute forme de patriarcat. Nous voulons du temps pour vivre, un vrai partage des tâches domestiques et parentales, une réduction du temps de travail pour toutes. Nous voulons des services publics pour socialiser ces tâches et prendre en charge nos enfants et nos parents. Nous méritons une retraite à la hauteur de nos dures années de travail professionnel, de travail domestique sans être pénalisés parce que nous avons eu des enfants. Au XVIIIe siècle, Olympe de Gouges, héroïne révolutionnaire considérée comme l'une des premières féministes françaises, a joliment dit, je cite, « La femme née libre et demeure égale à l'homme en droit », déclaration des droits de l'homme et de la citoyenne, article 1 de la Constitution de 1791. Au XXIe siècle, dans le monde professionnel, le chemin pour l'égalité femmes-hommes est encore long. Enraciné dans chacun des pans de la sphère professionnelle, les inégalités femmes-hommes sont le résultat d'un modèle défaillant et sexiste. Voilà où nous en sommes trois siècles après Olympe de Gouges. Dans le même temps, pardon, voilà où nous en sommes au XXIe siècle, entre écarts de salaire, sous-rémunération et dévalorisation des secteurs dans lesquels les femmes sont surreprésentées, le monde du travail met en lumière les inégalités les plus criantes. Et lorsqu'une crise mondiale s'emmêle, les femmes sont les premières à subir de plein fouet tous les impacts. Lutter contre les inégalités femmes-hommes dans la sphère professionnelle, c'est s'attaquer véritablement aux inégalités de genre qui structurent nos sociétés, et cela passera par un plan de relance féministe. Promouvoir des politiques publiques qui déchargent les femmes du travail domestique, corriger les inégalités dans le monde du travail, adopter une solidarité internationale en faveur des femmes et appliquer une budgétisation féministe, ces mesures doivent être une priorité et permettront de véritablement lutter contre les inégalités femmes-hommes en France et dans le monde. Pour ma part, je veux y croire et continuerai à lutter pour cela. La parole à Mathilde Surmont, elle est infirmière à l'hôpital Trousseau à Paris. Bonjour, je suis infirmière en pédiatrie à l'hôpital Trousseau à Paris et mère de deux enfants. Vous connaissez certainement la situation dramatique dans les hôpitaux, nous travaillons dans des conditions déplorables, nous sommes épuisés et le nombre de burn-out et de démissions atteint des records. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, la direction nous prive des moyens de soigner. On manque de collègues infirmiers, aide-soignants, médecins, brancardiers, pharmaciens, ainsi que de collègues secrétaires, administratifs, ouvriers et techniques. On manque de matériel, on doit courir dans tous les sens pour se procurer des pompes à perfusion, du matériel basique comme des essuie-mains et on ne peut même plus trouver de médicaments comme certains antibiotiques. On manque de place, l'hôpital est saturé et on vit des situations terribles. Par exemple, cet enfant de 10 mois atteint de bronchiolite sortit la veille de l'hôpital pour laisser son lit à un enfant encore plus malade, contraint de revenir en urgence en consultation de pneumologie car il était en détresse respiratoire. Je pense aussi à ce bébé de deux semaines avec une bronchiolite qui ne pouvait pas avoir de place en réanimation. Enfin si, mais à Lille. Nous sommes pourtant en Ile-de-France, région où la carte médicale est censée être le mieux desservie. On marche sur la tête et le ministre Brown ose se féliciter qu'il n'y a pas de tri de patients en pédiatrie. C'est encore une fois un pur mensonge, tout comme les promesses de la Direction générale des hôpitaux de Paris qui nous fait miroiter des embauches qu'il n'y aura jamais et des changements d'horaire pour améliorer nos conditions de travail. C'est une supercherie car en réalité, elle met en place un plan dit à 30 leviers qui fait reposer sur les travailleurs de l'hôpital la responsabilité de mieux organiser les services pour mieux soigner, instaurer la flexibilité, la mobilité et travailler en fonction des pics d'activité. Et dans les services, la Direction joue sur la corde sensible, sur la conscience professionnelle pour demander aux collègues de faire plus d'efforts, pour faire face au manque de personnel. Mais ce n'est pas à nous de faire des efforts, c'est à la Direction. Mes collègues sont en colère, ça gronde à Trousseau. Dans plusieurs services, on discute des revendications et on essaie de se rassembler, de s'organiser avec un comité délégué car c'est dans l'unité qu'on va arriver à imposer nos revendications et à obtenir satisfaction. Ce n'est pas simple car les collègues craignent de subir des pressions, par exemple des déplacements de service en service, des changements d'horaire, des atteintes à leurs primes, etc. Bref, tout pour faire peur et aggraver encore plus les conditions de travail avec des répercussions importantes sur la vie quotidienne, notamment pour les mères de famille. Pour ma part, c'est depuis que je milite au sein du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique que j'ai compris qu'il fallait s'organiser, être unie pour se battre, que ce soit avec mes collègues pour obtenir satisfaction sur nos revendications ou pour faire reculer ce gouvernement qui mène la guerre à l'intérieur contre les travailleurs sans distinction et à l'extérieur contre les populations. Toutes ces mesures destructrices contre l'hôpital, comme celles prises par Macron et son gouvernement avec sa réforme des retraites, combattues par des millions de travailleurs qui exigent son retraite totale, s'en prennent à tous, sans épargner les femmes, au contraire. Dans les hôpitaux, une majorité de ceux qui y travaillent sont des femmes. Et dans notre société, ce sont le plus souvent les femmes qui s'occupent des enfants, de leur santé notamment. En tant que mère de famille de deux enfants et infirmières, je suis plus ou moins capable de me rendre compte si leur état de santé est préoccupant. Mais ce que je peux faire est limité. J'ai besoin, comme tous les parents, d'un hôpital qui soigne, sans devoir faire des kilomètres pour trouver un hôpital ouvert ou attendre des heures et des heures aux urgences. Ce n'est pas dans les priorités du gouvernement Macron qui donne sans compter pour la guerre. Alors il va bien falloir chasser ce gouvernement, prendre ses milliards et les attribuer là où il y en a besoin. Pour l'hôpital public et le droit de chacun à pouvoir se soigner. Pour l'école publique et l'avenir de nos enfants. Pour que les jeunes puissent faire ce qu'ils ont envie de faire et deviennent ce qu'ils ont envie de devenir. Merci Mathie. La parole est à Christelle Kaiser, secrétaire nationale du PEID et responsable de sa commission Femmes Travailleuses. Applaudissements Dans un quotidien régional, on pouvait lire ce 8 mars à propos de la journée internationale des femmes. Je cite « Officialisé par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en 1977. La journée internationale des droits des femmes a été adoptée par la France en 1982. Depuis, chaque 8 mars est consacré à cette cause pour laquelle beaucoup reste à faire. Que beaucoup reste à faire, ça ne fait aucun doute. Mais l'origine du 8 mars mérite quand même d'être précisée et je crois que Olga avait raison de le faire avant moi. En réalité, le 8 mars trouve son origine dans le mouvement ouvrier et certainement pas dans l'ONU ou dans le gouvernement Mitterrand-Mauroy de 1982. Le principe d'une journée internationale des droits des femmes a effectivement été décidé par la deuxième conférence de l'International des femmes socialistes en 1910 à Copenhague au Danemark. Et cette conférence, elle a souligné la nécessité d'une journée internationale chaque année. La première aura lieu l'année suivante et le 8 mars 1917, les femmes manifestent, les ouvrières manifestent à Saint-Pétersbourg en Russie pour le pain, la paix et la liberté. Ce sera le début de la révolution russe depuis 1920 en hommage à cette date historique du mouvement ouvrier, le 8 mars et la journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars, c'est ça et rien d'autre. A ce sujet, je signale que dans la revue L'International, que vous pourrez vous procurer à la sortie, sont publiés des extraits, des textes, résolutions et rapports des conférences internationales des femmes socialistes de 1907 à 1910. Alors ce lien entre le combat pour l'émancipation des femmes et le combat général de la classe ouvrière, il prend aujourd'hui un relief particulier avec la grève et les manifestations contre la réforme des retraites. Pour le POID, partie de lutte de classe, c'est une question centrale et bien sûr, j'y reviendrai. Nous avons entendu la camarade Asina Sadet de la gauche radicale d'Afghanistan expliquer le combat héroïque des femmes de Kaboul, des travailleuses, des étudiantes, des militantes depuis le retour au pouvoir des talibans dont, comme elle l'a rappelé, Biden et l'OTAN portent la responsabilité. Je voudrais dire à Asina et à travers elle, à nos camarades et nos sœurs en Afghanistan, que dès le retour de la conférence internationale, les déléguées françaises ont mis en œuvre la décision que nous avions prise de constituer un comité international pour la défense des femmes afghanes. Nous avons en particulier travaillé dans deux directions. La première, c'est que nous avons décidé de faire largement connaître le combat du mouvement spontané des femmes afghanes, en faisant largement adhérer au comité international pour la défense des femmes afghanes, des femmes, des hommes. Plus d'un millier d'entre elles et d'entre eux, dans les entreprises, dans les syndicats, dans les organisations, dans les organisations de femmes et plus généralement dans la classe ouvrière et la jeunesse, ont rejoint ce comité. Beaucoup d'anonymes et aussi des personnalités, parmi lesquelles des écrivains, des responsables syndicaux départementaux, des élus municipaux, départementaux, régionales. Le comité international a désormais un site internet dans plusieurs langues sur lequel vous pouvez signer en ligne et consulter tous les communiqués qui reproduisent les informations venues d'Afghanistan. Nous avons ensuite, avec un certain nombre d'adhérentes et d'adhérents du comité international, conformément à ce que nous avaient demandé nos sœurs du mouvement spontané des femmes afghanes, pris une initiative pour l'accueil immédiat et inconditionnel des militantes afghanes menacées de mort en raison de leur combat. Et le 28 décembre, nous nous sommes adressés par courrier à Macron, président de la République, lui demandant qu'une délégation soit reçue, pour lui transmettre la liste des 50 militants menacés et dont nous, signataires, lui demandions de les accueillir en France, conformément aux traditions d'asile héritées de la Révolution française. Malgré nos relances, Macron n'a pas dénié répondre. Cela ne nous décourage pas de poursuivre ce combat et tous les autres combats d'ailleurs. Alors en France, mercredi dernier, le 8 mars, le gouvernement a présenté son plan égalité femmes-hommes. Ce projet, qui compte sans mesure, a été qualifié par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, de fondamental. Rien que ça. Vous allez voir à quel point ce plan est fondamental. C'est la ministre déléguée chargée d'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Rome, qui en a détaillé le contenu. Parmi les mesures annoncées, je cite, il faut assurer une protection intégrale et immédiate des femmes partout en France. Très bien. Et pour assurer une telle protection, il faut, nous dit la ministre, lutter contre le sentiment d'impunité. Vous avez bien entendu, pas contre l'impunité, mais contre le sentiment d'impunité. Alors comment est envisagée la prolongation du délai de prescription des infractions sexuelles, si le même auteur commet une infraction plus récente ? Sont également évoquées la création d'un fichier de protection des victimes des violences intrafamiliales et la mise en place de pôles spécialisés dans les tribunaux. Alors, outre qu'il s'agit de vœux pieux, c'est-à-dire qu'on envisage, qu'on évoque, on ne voit pas bien en quoi l'établissement d'un tel fichier ou la création de pôles spécialisés dans les tribunaux permettraient de protéger les femmes. Et puis, il y a le PAC Nouveau Départ, lancé dès le 3 mars dans le Val-d'Oise, département d'expérimentation. Ce dispositif devrait ensuite être déployé progressivement dans tout le pays. L'objectif de ce PAC est d'aller plus loin que le Grenelle des violences conjugales de 2019, nous dit la ministre. Alors, aller plus loin, ce n'est pas très difficile, car soyons clairs, il n'est rien sorti de ce Grenelle, si ce n'est quelques mesures qui n'ont pas coûté grand-chose financièrement. Le PAC Nouveau Départ permet à une victime de violence, nous dit la ministre, de signaler la situation auprès d'un interlocuteur unique dans le département afin de recevoir des aides financières pour quitter son conjoint violent. Pour en bénéficier, les femmes concernées devront aller voir une association, un médecin, la police, le maire, et cette personne signalera la situation à un organisme qui les prendra en main. Dans le Val-d'Oise, par exemple, c'est la caisse d'allocations familiales qui s'en chargera. Alors, quand on sait que certaines CAF ont un retard de trois mois dans le traitement des dossiers courants en raison du manque de personnel, on ne voit pas bien comment les agents de la CAF vont pouvoir gérer en plus les PAC Nouveau Départ. Or, depuis le début de l'année, déjà 29 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Il y a urgence. Ce dont les femmes victimes de violences ont d'abord besoin, et je crois que Christelle l'a bien expliqué, ce sont des places d'hébergement d'urgence afin d'être protégées et mises à l'abri. C'est la raison pour laquelle les associations de défense des droits des femmes réclament 2 milliards d'euros afin de créer notamment 15 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires et d'allouer les fonds nécessaires aux associations spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. 2 milliards d'euros, une goutte d'eau par rapport aux 413 milliards attribués à la loi de programmation militaire et aux plus de 600 milliards offerts aux capitalistes depuis 3 ans. Mais 2 milliards pour protéger les femmes, c'est trop pour Macron qui se prétend pourtant le défenseur de leur cause. Concernant les annonces gouvernementales, il ne faudrait surtout pas oublier celles faites par Macron le mi-mars à propos de l'interruption volontaire de grossesse. Annonce faite à l'occasion d'un hommage rendu à l'avocate Gisèle Halimi, décédée en 2020, combattante pour l'égalité des droits des femmes, en particulier la défense du droit à l'avortement, et militante des causes anticolonialistes. Décidément, Macron ne doute de rien. Il ne doute tellement de rien qu'il a tenté une petite manœuvre quelques jours auparavant, consistant à envoyer dans la précipitation des lettres d'invitation à l'hommage à Gisèle Halimi à différentes associations, et notamment à l'association fondée par Gisèle Halimi elle-même, qui s'appelle « Choisir la cause des femmes ». Bon, personne n'est dupe, la présidente de l'association a en effet décliné l'invitation, je la cite. « Cette invitation nous semble relever d'une instrumentalisation politique. Elle ne trompera personne. En effet, la veille, votre contre-réforme des retraites qui pénalise particulièrement les femmes se sera heurtée à un mouvement de protestation massive dans tout le pays sous la forme d'une journée de grève reconductible. » Le fils de Gisèle Halimi, Serge Halimi, a également refusé cette invitation dans les termes suivants. « Je n'irai pas, alors que le pays est mobilisé contre une réforme des retraites extrêmement injuste, dont les femmes qui occupent les métiers les plus difficiles seront les premières victimes. » Mais revenons à la grande annonce gouvernementale sur l'IVG. Macron a donc annoncé qu'il allait présenter d'ici quelques mois un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Aujourd'hui, il faut savoir que les sénateurs et les députés ont déjà chacun voté un texte sur l'IVG. À l'Assemblée nationale, il s'agit d'un droit inscrit dans la Constitution. Je cite « La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. » Effectivité et égal accès, il fallait oser. Je vais y revenir. Au Sénat, il s'agit d'une simple liberté. Formulée ainsi, « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. » Donc, si on comprend bien, c'est une liberté conditionnelle, puisque la loi peut décider que les conditions ne sont pas ou plus réunies pour que s'exerce la liberté en question. De quelle liberté s'agit-il alors ? Macron a bien précisé le 8 mars qu'il s'agira d'un projet portant sur une liberté et non sur un droit. Et en plus, il a expliqué que cela se fera dans le cadre d'un projet de loi de révision constitutionnelle et non via un texte spécialement consacré à cette question. Ce qui permettrait d'ailleurs, si l'ensemble du projet de loi n'est pas voté, de remettre en cause l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Mais quand bien même ce droit serait inscrit dans la Constitution, serait-il pour autant effectif ? Rappelons que la Constitution garantit, je cite, « L'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Est-ce qu'une seule personne dans cette salle pense réellement que tous les citoyens sont égaux devant la loi ? Alors oui, qu'est-ce qu'un droit quand il n'est pas accompagné des moyens, en particulier financiers et humains, permettant de les mettre en œuvre ? À cela, nous répondons, c'est un droit vide de sens, en particulier pour les femmes de la classe ouvrière, pour les travailleuses, pour les jeunes, un droit vide de moyens, donc une absence de droit. Nous avons la liberté de recourir à l'IVG selon le Sénat et le droit de recourir à l'IVG selon l'Assemblée nationale, mais nous n'avons pas, en fait, la possibilité de faire valoir ce droit, car rappelons-le, 140 centres d'IVG ont fermé en 15 ans. Et les choses ne vont pas s'arranger. On le sait, les centres d'IVG sont adossés aux maternités. Or, le rapport d'un chef de service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Necker préconise de fermer les 111 maternités, qui assurent moins de 1 000 accouchements par an. Le prétexte, les femmes y seraient en danger en raison du manque de personnel. Alors, personne ne sait qui a commandé ce rapport. Mais on peut s'interroger. Serait-ce un ballon d'essai avant d'éventuelles annonces du gouvernement ? C'est en tout cas le point de vue du syndicaliste CGT, médecin urgentiste Christophe Prudhomme, qui craint la multiplication des accouchements sur la route, et donc la multiplication des risques encourus par les femmes et leurs enfants. Car si les femmes sont réellement en danger, on pourrait s'attendre à ce que le rapport préconise de recruter massivement les personnels pour renforcer les effectifs de ces maternités. Eh bien non. Il suggère que ces maternités ne pratiquent plus les accouchements, mais seulement le suivi près et post-accouchement. Il suggère également que soit prise en charge l'hébergement à l'hôtel des parturiantes, à proximité des grosses maternités, quelques jours avant l'accouchement, pour éviter les déplacements en urgence. Alors, les élus sont vendevous contre ce rapport. Je cite le responsable de l'association des petites villes de France. Il dit plutôt que la prise en charge de 5 000 hôtels à côté d'une maternité de métropole, nous appelons à ce que soit véritablement assurée la sécurité des parturiantes et leurs enfants, en protégeant le droit d'accoucher à une distance raisonnable de son domicile, donc le maintien et le renforcement des maternités existantes. Rappelons que déjà 30 % des maternités ont fermé en 20 ans. Entre 2000 et 2017, le nombre de femmes vivant à plus de 45 minutes d'une maternité a été multiplié par 4, selon les chiffres mêmes du ministère de la Santé. Dans le département des Ardennes, par exemple, si la maternité de Sedan ferme, maternité qui assure moins de 2 000 accouchements par an, il ne restera plus qu'une seule maternité pour toutes les femmes dans le département. Alors, remise en cause du droit à l'IVG, fermeture de maternité, et puis il y a la question des salaires. Encore aujourd'hui, en 2023, les femmes gagnent 22 % de moins que les hommes, notamment en raison de la durée de travail, mais aussi du fait que les femmes ont moins souvent accès aux postes les mieux payés. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois à temps partiel, 27 % d'entre elles contre 8 % d'entre eux. Et puis, bien sûr, il y a la réforme des retraites dont beaucoup ont parlé avant moi. S'il est un sujet sur lequel les femmes sont à nouveau les premières victimes de la politique du gouvernement, c'est bien celui-ci. Les ministres peuvent toujours expliquer le contraire, rien n'y fait. Alors, Elisabeth Borne, elle prétend ainsi que sa réforme, parce qu'elle l'a dit, est plus juste pour les femmes. On le sait, c'est un pur mensonge. Car à chaque fois qu'un gouvernement a augmenté le nombre d'années nécessaires pour bénéficier de la retraite, les femmes ont toujours eu davantage de difficultés que les hommes à atteindre les niveaux requis. Et pour cause, maternité, carrière courte est en parcelle subie pour prendre en charge des enfants en raison de l'absence de mode de garde, notamment de place en crèche, mais aussi pour s'occuper d'un parent malade ou dépendant, salaire inférieur à ceux des hommes, autant de raisons qui placent les femmes dans une situation plus précaire. Par conséquent, soit elles partent avec une pension de misère, le montant de la pension des femmes est inférieur de 40% à celui des hommes, soit elles travaillent plus longtemps. Selon le Conseil d'orientation des retraites, avec le passage de 62 à 64 ans, une femme née en 75 devra travailler en moyenne 19,2 mois supplémentaires, alors qu'un homme né la même année verra son temps de travail augmenter en moyenne de 15,7 mois. Donc on voit bien que la réforme frappe toute la classe ouvrière, mais encore plus lourdement les femmes que les hommes. Et on ouve nous dire qu'il s'agit d'une réforme plus juste pour les femmes. Au sein même du gouvernement, Borne a été contredite. Franck Riester, son ministre des Relations avec le Parlement, a avoué que les femmes seraient pénalisées par le report de l'âge, je le cite. On n'en disconvient absolument pas, elles sont un peu plus impactées. Quant à la promesse d'une retraite de 1 200 euros conditionnées à une carrière complète, son impact déjà très limité pour l'ensemble des travailleurs le sera encore plus pour les femmes, car elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à ne pas avoir cumulé le nombre de trimestres nécessaires. Ainsi, pour la génération 1950, 44 % des femmes sont parties avec une carrière complète contre 32 % des hommes. Le ministre du Travail, Olivier Dussault, peut toujours prétendre qu'avec cette réforme, il n'y aura pas de perdant. Tout le monde sait que Dussault, Borne et Compagnie, mente et frontément. Tout le monde sait que tous les travailleurs seront perdants, et en particulier les femmes, car cette réforme, on le sait, a pour seul but d'accroître l'exploitation des travailleuses et des travailleurs et de gonfler les profits des spéculateurs et des capitalistes. Et dire que c'est une femme première ministre qui est à la manœuvre, c'est bien la preuve qu'en soi, la parité ne garantit rien. Pour un gouvernement au service de la classe capitaliste, l'ennemi, ce sont toujours les travailleuses et les travailleurs, quel que soit le sexe des ministres. Alors depuis deux mois, les travailleuses, les travailleurs, les jeunes font grève et manifestent massivement contre ce projet de réforme. Et les femmes sont à l'avant-garde de ce combat. Je crois que les intervenantes avant moi l'ont bien expliqué. L'intersyndicale nationale a appelé à faire grève et manifester contre cette réforme. Le 19 et le 31 janvier, les 7, 11 et 16 février, des millions ont répondu à ces appels et sont descendus dans les rues pour le retrait total de la réforme. Une réforme rejetée par une très large majorité de la population dans tout le pays, dans tous les secteurs. Et dès le 11 février, l'intersyndicale a appelé à mettre le pays à l'arrêt le 7 mars. Alors entre le 11 février et le 7 mars, cet appel a été saisi à tous les niveaux par les travailleurs qui ont cherché à organiser eux-mêmes cette mise à l'arrêt du pays. On a vu s'étendre le mouvement par lequel les travailleurs ont cherché à prendre en main l'organisation de la mobilisation. Des comités se sont constitués, des comités de mobilisation, d'organisation souvent appuyés sur les syndicats qui se sont fixés d'organiser la mise à l'arrêt du service, de l'atelier, de l'entreprise, de l'établissement scolaire. Et puis des comités ont cherché à faire la jonction avec les délégués d'autres services de l'entreprise et puis d'autres entreprises de la ville. Et le 7 mars a été effectivement historique. La grève a été massive. Les manifestations également dans des centaines de villes dans tout le pays, puisque les syndicats ont annoncé 3,5 millions de manifestants. Alors, cette situation, elle met à l'ordre du jour la grève générale jusqu'au retrait total de la réforme Macron-Borne. Car quelle autre solution aujourd'hui pour faire reculer le gouvernement ? Cette question, elle est au centre de toutes les discussions dans les assemblées générales, quel que soit le choix fait par les travailleurs de reconduire ou pas la grève. Toutes les travailleuses, tous les travailleurs savent que ce n'est pas la tactique des grèves saute-mouton qui permettra de faire réguler le gouvernement. Ils sont de plus en plus nombreux à considérer qu'un appel clair à la grève générale, lancé en haut par les dirigeants des organisations syndicales, permettrait sans aucun doute au mouvement qui s'est développé en bas de gagner en puissance. Alors oui, il revient à l'intersyndical d'appeler tout le pays à la grève générale jusqu'au retrait. C'est le seul moyen de faire reculer le gouvernement. Ce qui ramène sur un autre plan à la démocratie politique. On a tous entendu la mascarade de débats sur le projet de réforme à l'Assemblée nationale et au Sénat. Franchement, que peut-il sortir de favorable aux travailleurs de débats dans des assemblées dans lesquelles soit les macronistes, soit les républicains sont majoritaires ? Sérieusement, rien. On a aussi entendu certains responsables de gauche supplier Macron de bien vouloir procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale ou de convoquer un référendum. Mais ce n'est pas de Macron qui viendra la solution. Quant aux députés et sénateurs de gauche qui peuvent toujours débattre, amender et voter, ce n'est pas là que les choses se jouent. Nous le disons, le répétons, si les députés et sénateurs de gauche veulent mettre en adéquation leurs paroles et leurs actes, qu'ils rompent avec Macron, qu'ils quittent les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat tant que le projet n'aura pas été retiré. Et puis, qu'ils retirent leur soutien à la politique de guerre du gouvernement qui, comme l'a rappelé notre camarade Olga, nourrit l'escalade guerrière pour défendre des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts des peuples russes et ukrainiens. Qu'ils se prononcent pour le départ de Macron tout de suite et proclament qu'ils sont prêts à constituer un gouvernement d'urgence, de rupture, qui, dans un premier temps, commencera par abroger la réforme des retraites. Alors, pour notre part, nous construisons un parti, un parti au service d'une issue ouvrière et démocratique à la crise en cours, un parti pour un gouvernement de la classe ouvrière et de la démocratie. Oui, nous combattons pour un gouvernement qui prendrait les mesures qui s'imposent. Certes, l'égalité entre les femmes et les hommes ne surgira pas de la seule adoption de loi. Mais des lois peuvent créer les conditions matérielles qui feront avancer la cause de l'égalité à condition qu'elles soient des lois de rupture avec le système. Oui, nous combattons pour un gouvernement ouvrier qui place l'émancipation des femmes de la double oppression et de la double exploitation au premier rang de ses priorités. Un gouvernement ouvrier prendrait notamment les mesures suivantes. L'ouverture de crèches publiques, autant que de besoins. Le rétablissement des centres de protection maternelle et infantile. L'interdiction de toute forme ouverte ou déguisée, d'inégalité de salaire et de conditions de travail. L'affectation de tous les budgets nécessaires aux procédures de protection des femmes victimes de violences conjugales. Le rétablissement des centres d'IVG et des maternités. La mise en place de structures publiques permettant la prise en charge des tâches domestiques. Le blocage des prix et l'indexation des salaires sur les prix. Un gouvernement de rupture avec la classe capitaliste qui n'hésitera pas à prendre les moyens là où ils se trouvent, en réquisitionnant les centaines de milliards offerts aux capitalistes et les budgets de guerre. Un gouvernement qui dégagera les moyens permettant de réaliser les premiers pas vers l'égalité totale entre les femmes et les hommes, ce qui ne fera pas disparaître le patriarcat du jour au lendemain, mais qui ouvrira la voie à son élimination indissociable de l'élimination de l'exploitation capitaliste. C'est pour cela que le Parti ourient indépendant démocratique combat. C'est pour cela que nous vous invitons le 26 mars prochain à 14h30 à un rassemblement pour affirmer l'actualité de la Commune de Paris de 1871, premier gouvernement ouvrier de l'histoire dans lequel les femmes ont occupé une place centrale et par lequel elles ont obtenu des droits considérables, intractes et disponibles à la sortie sur cette question. Le Parti ourient indépendant démocratique, c'est le parti des femmes travailleuses, c'est donc le parti de tous les travailleurs et c'est le parti que nous vous invitons à rejoindre. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.